Bonjour à tous, merci Mathilde et merci à Carmilla de nous inviter à cet événement, on est ravis de pouvoir y prendre la parole. On va effectivement parler omnicanalité en ce début d'après-midi, notamment des dispositifs qui permettent aux marques qu'on accompagne d'enrichir leur expérience client. Donc si vous voulez, je vais commencer par vous présenter rapidement la société dans laquelle je travaille qui est OneStock, faire un état des lieux de l'omnicanal en 2023, à la fois côté client, à la fois côté marque, et puis de revenir un petit peu plus dans le détail de la proposition de valeur de ce qu'on propose chez OneStock, et puis après de parler d'un de nos clients et du projet qu'on fait avec lui, et de parler des bénéfices de ce projet-là à travers ce client-là, ça me semble toujours plus concret. Pour me présenter rapidement, moi je travaille chez OneStock depuis 8 ans sur le développement commercial de la société, sur les marchés français et suisse, et puis je gère aussi, je fais de la compte management sur pas mal de clients. Donc sur OneStock, qui sommes-nous ? On est éditeur d'une solution logicielle SaaS, intégrateur également de cette solution logicielle. On se positionne aujourd'hui, et on est le leader européen de l'order management system, alors en anglais ça fait OMS, en français ça fait système de gestion des commandes omnicanales, donc je vais y revenir après sur la proposition de valeur. Notre mission c'est vraiment d'accompagner les marques, et notamment les retailers, dans leur transformation omnicanale, pour améliorer l'efficacité de leurs canaux de vente, en répondant aux attentes de leurs clients qui sont toujours plus exigeants. Donc pour vous donner quelques indicateurs sur OneStock, on travaille aujourd'hui avec 70 clients, je vais y revenir sur les clients avec lesquels on travaille, 60 clients qui utilisent vraiment dans la vraie vie, dans leur vrai magasin, dans leurs vrais entrepôts, la solution OneStock, de manière opérationnelle. On est présent aujourd'hui dans 25 pays, donc à travers nos implantations, OneStock c'est une société française qui a été créée à Toulouse par des chercheurs, on a le siège qui est toujours à Toulouse, des bureaux commerciaux à Paris, et puis dans différents pays européens, notamment l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et puis pour le reste des autres pays, c'est principalement par le biais de nos clients, qui sont internationaux pour certains, qui ont des réseaux de magasins à l'international, et qui utilisent OneStock dans ces magasins. 15 000 magasins à travers le monde qui utilisent OneStock, et puis pour vous donner une idée de l'activité qu'on opère, en 2022, le nombre de commandes cumulées chez nos clients représentait 2,3 milliards de chiffres d'affaires, notamment des commandes digitales, des commandes e-commerce, des commandes order in-store, mais je vais y revenir juste après. On est cité par quelques référents dans notre domaine logiciel, que sont le Gartner et le Forester, c'est des guides qui permettent aux enseignes de mieux acheter finalement, et de donner un niveau d'information assez important sur les solutions logicielles, pour faire les bons choix pour leurs projets. Sur les clients avec lesquels on travaille, nous on fait des projets depuis 2014-2015, on est né de projets dans le milieu de la mode, donc on a commencé en Grande-Bretagne à faire des projets pour des marques de prêt-à-porter, dans le fashion retail, des marques plutôt premium, et puis petit à petit, on a commencé à se développer dans d'autres pays, notamment la France, avec de plus en plus de marques, et puis surtout avec des clients dans d'autres univers, dans d'autres secteurs dans le retail, notamment l'univers du bricolage, du DIY, des jardineries-animaleries, du sport, du P2B, des jouets, de la cosmétique, de l'horlogerie, de la bijouterie. Donc aujourd'hui on a une solution qui répond à tout un ensemble d'enjeux métiers, dans tout un ensemble de Vertico Retail, une solution qui est assez configurable, assez adaptable, et ce qui nous permet d'être positionnés sur pas mal de Vertico. Un rapide résumé de l'Omni-Canal en 2023, on voit qu'il y a des... Bon, sans surprise, et vous le savez mieux que nous, mais le retail c'est un secteur qui est en constante évolution, les attentes sont de plus en plus fortes côté client, final, côté consommateur, donc on voit à travers cette slide-là, quelques indicateurs importants, au cours des 12 derniers mois, 82% des consommateurs ont été confrontés à une rupture de stock en ligne ou en magasin, 60% des acheteurs se tournent vers une autre enseigne concurrente si les options de livraison ne sont pas satisfaisantes, 52% des consommateurs ont déjà abandonné un panier en raison d'options de retour non adaptées finalement à leur contexte. Donc on a vraiment une exigence de plus en plus forte côté client, on a des clients qui sont aussi pour certains de plus en plus responsables, qui attachent de l'importance finalement à la notion environnementale, et donc ils sont sensibles finalement à ce que les marques affichent leurs efforts en ce sens-là, donc on voit que 54% des acheteurs accepteront finalement une livraison plus longue si elles respectent l'environnement, donc on a des acteurs qui sont sensibles, nous on a des clients vraiment qui travaillent sur ces thématiques-là en affichant l'empreinte carbone sur des produits, sur des paniers pour permettre à leurs clients d'avoir une décision en toute connaissance de cause, donc on voit qu'il y a des enjeux de plus en plus importants côté client, côté marques, je ne vais pas le détailler, vous le connaissez mieux que moi, mais il y a des défis qui sont toujours aussi importants autour de la performance commerciale, forcément d'atteindre les objectifs commerciaux, que ce soit en digital, que ce soit en retail, que ce soit en wholesale, selon les contextes des enseignes, un enjeu autour de l'amélioration de la satisfaction client pour améliorer l'acquisition client, déjà dans un premier temps, améliorer la fidélisation client aussi, qui est vraiment une notion importante, surtout dans certaines verticales, notamment le luxe avec lequel on travaille, on voit que c'est vraiment un enjeu très très fort, et puis les derniers mois l'ont prouvé, mais s'adapter à un environnement de plus en plus incertain, changeant, avec le besoin pour les marques de pouvoir changer de braquet, changer de fusil d'épaule, adapter leur stratégie très rapidement, donc on l'a vu pendant la période du Covid, on le voit encore aujourd'hui avec les derniers événements qui se sont passés, donc on voit qu'il y a des enjeux forts à la fois côté client, à la fois côté marque, et qu'en fait nous, le périmètre sur lequel on travaille, donc l'OMS, et je vais revenir juste après sur exactement ce qu'on fait, mais ça s'inscrit vraiment dans cet objectif-là, d'améliorer, de mieux répondre aux attentes des clients, et d'aider les marques à atteindre finalement leurs objectifs, qu'ils soient commerciaux ou de notoriété. Donc les bénéfices principaux, nous, des projets sur lesquels on travaille, c'est vraiment d'améliorer l'écoulement des stocks, en unifiant les stocks, je vais le préciser juste après, de permettre aux marques de vendre avec de meilleures marges, donc de vendre plutôt dans la saison leurs produits, sans attendre les opérations commerciales de soldes ou de données, de dealer avec des stockers comme Vente privée, Showroom privée pour vendre leurs marchandises à bas coût, et encore pire, si on n'a pas réussi à déstocker avec des déstockers, de détruire la marchandise. Donc on essaie vraiment de vendre le plus tôt, au prix fort, et de permettre aux marques finalement de moins acheter, avec une performance commerciale qui soit aussi bonne finalement que précédemment. Donc des coûts réduits sur la logistique, et puis augmenter la satisfaction client. On voit que cette tendance, elle est forte, parce qu'on voit que, au-delà de OneStock, mais sur nous, notre secteur d'activité, sur des solutions logicielles, on voit que les investissements sont massifs à travers le monde sur des solutions comme les notes, puisque d'ici 2026, on devrait avoir à peu près 2,5 milliards d'euros de dépenses côté retail sur ce type de solution. Donc on voit que c'est vraiment des enjeux qui sont au centre de tous les comex chez les enseignes, et qui sont vraiment d'actualité. Si on rentre en détail sur la proposition de valeur d'un OMS, d'un système comme le nôtre, en fait le point de départ, c'est vraiment d'aider une enseigne à rendre l'ensemble de son offre disponible à n'importe quel client, peu importe où il se trouve. Le point de départ, généralement, c'est qu'on a des canaux de vente existants, donc on a un e-commerce, généralement, qui vend le stock d'un entrepôt, uniquement. Quand l'entrepôt est en rupture, le e-commerce ne peut plus vendre, et donc on va créer de la rupture de stock, on va louper du chiffre d'affaires, on va créer de l'insatisfaction client. Et on a des magasins aussi, de l'autre côté, qui ont du stock, et qui vendent généralement leur stock, qui ont des passerelles existantes avec un site de e-commerce, avec un entrepôt, pour pouvoir accompagner le client et lui commander une pièce sur la base de l'entrepôt, mais qui ne peut pas accéder non plus à l'ensemble du stock disponible à un instant T. Donc on a en fait un problème de rencontre assez fort entre l'offre d'une enseigne et la demande, puisque l'ensemble de l'offre disponible à un instant T n'est pas disponible sur tous les canaux de vente de l'enseigne. Donc nous, on essaye de résoudre ce problème. Alors comment ça se passe ? Dans un premier temps, on unifie les stocks. Donc on unifie les stocks d'une enseigne, c'est-à-dire qu'on va aller chercher informatiquement les articles qui sont présents dans les entrepôts, les articles qui sont présents dans les magasins, pourquoi pas les articles qui sont présents chez des fournisseurs, chez des distributeurs, si on est dans des contextes de wholesale, pourquoi pas des stocks futurs, donc du stock qui n'est pas encore arrivé physiquement en entrepôt ou en magasin, mais qui est en commande ou qui est en transit, et puis du stock de seconde main, qui est aussi un sujet d'actualité aujourd'hui sur le cycle de vie des produits. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'ensemble des positions de stock, l'ensemble des stocks disponibles à un instant T, de les unifier, de créer en fait une image de stock unifié dans OneStock, dans notre solution logicielle, et de publier ce stock unifié sur les canaux de vente existants de l'enseigne. Donc c'est-à-dire que finalement, un site e-commerce d'une marque va pouvoir, au lieu de voir uniquement le stock de l'entrepôt, du jour au lendemain, il va voir le stock de l'entrepôt et le stock de 50, 100, 200 magasins sur sa plateforme e-commerce. De la même manière, le magasin, on va répondre aux mêmes problèmes de rupture de stock en magasin ou de manque d'assortiment en magasin par rapport à l'espace disponible dans le magasin. Donc on va permettre au magasin, avec une tablette vendeur, d'accéder à l'ensemble du stock unifié, et donc s'il n'a pas le stock dans son magasin pour répondre à un client, de pouvoir permettre à ce magasin, au vendeur ou vendeuse du magasin de commander finalement pour le compte du client sur la base du stock de l'entrepôt ou du stock d'un autre magasin. Donc ça, c'est le premier point, pousser une offre plus pléthorique, un catalogue plus important sur les canaux de vente. Donc ça, ça a pour vocation d'améliorer la disponibilité de produits et mécaniquement, ce qu'on constate chez nos clients, c'est une augmentation du chiffre d'affaires, donc une augmentation de la performance commerciale des canaux de vente de manière assez importante puisqu'on peut faire x2, x3 ou à minima plus 20 à 30% sur les canaux de vente. Donc on est sur des problématiques à résoudre assez importantes et qui ont des impacts business qui sont vraiment très fortes. Le deuxième point, en fait, à mettre en avant sur l'apport d'une solution comme la nôtre pour les canaux de vente, c'est au-delà de pousser le catalogue élargi et le stock, c'est de pousser la promesse de livraison en fait qui va avec ce stock-là pour le client final. Puisque finalement, je peux être sur un site de e-commerce, composer un panier, logistiquement, je vais avoir un article qui est à l'entrepôt, un article qui est en magasin, qu'est-ce que je promets à mon client en termes de délai, en termes de coût, pourquoi pas en termes d'empreintes carbone, sachant que mon entrepôt et mes magasins vont être éligibles à des transporteurs, des délais, des coûts de livraison différents. Donc c'est aussi notre rôle, finalement, en tant que solution de calculer les combinatoires sur la promesse de livraison et de retrait pour pouvoir les afficher de manière fiable, de manière précise à un client et de lui dire pour cet article-là, la livraison à domicile, c'est dans deux jours, c'est à tel coût. Pour cet article-là, en retrait en magasin, c'est à tel délai, c'est à tel coût. C'est aussi notre rôle de faire ça et c'est très important puisque ça a vocation à aider le client final à naviguer sur le catalogue, à ajouter en connaissance de cause ces articles, donc à améliorer la conversion et puis à diminuer finalement l'insatisfaction client puisqu'on lui a affiché l'ensemble des informations sur sa commande avant le passage de sa commande et non pas après. Une fois qu'on a réalisé ce travail, on va avoir des commandes qui vont être créées sur les différents canaux de vente qui sont à gauche de la slide. Ces commandes, elles vont tomber dans la solution logicielle, dans OneStock et à ce moment-là le job d'une solution comme la nôtre c'est pour chaque commande de déterminer le meilleur scénario pour exécuter la commande. Donc de choisir finalement le point logistique qui va être le plus pertinent en fonction de règles que vous paramétrez. Alors des règles économiques parce que je veux que ça me coûte le moins cher possible, des règles logistiques je veux que ce soit livré le plus rapidement possible, des règles environnementales je veux que ce soit le moins impactant possible en termes d'empreintes carbone. Donc en fonction de règles métiers que vous paramétrez donc qui sont variables d'un client à un autre, la solution détermine le point logistique pour aller servir une commande et donc pour une commande d'e-commerce elle va déterminer que c'est l'entrepôt la meilleure solution. Dans un premier temps si l'entrepôt ne sait pas répondre on va aller router la commande vers les magasins et quand on route la commande vers les magasins à ce moment-là les magasins n'ont généralement pas de solution pour se comporter finalement comme un mini-entrepôt préparer, exécuter des commandes et les expédier. Donc on met à disposition une solution des magasins pour leur permettre justement de traiter ces nouveaux processus ces nouveaux comportements omni-canaux. Si on prend un exemple concret un des scénarios qui est assez plébiscité dans le monde du retail quand on travaille avec des enseignes c'est le ship from store. C'est le cas qui est affiché à l'écran le ship from store c'est une commande digitale on va dire qui est expédiée depuis un magasin avec une livraison à domicile. On va avoir une commande e-commerce qui est placée on avait une priorité qui est dénonée à l'entrepôt mais l'entrepôt n'est pas stocké mais on a quand même pris la commande parce qu'on avait vendu le stock parce qu'on avait poussé le stock des magasins sur la plateforme e-commerce donc on va aller interroger le réseau de magasins et dans le réseau de magasins on peut avoir x candidats éligibles 5, 10, 50 donc finalement nous on est en capacité aussi de sélectionner les meilleurs candidats par rapport à tout un ensemble de critères pour ne pas aller polluer tout le monde avec la commande donc on fait un premier tri et ensuite on met en compétition les magasins entre eux c'est à dire que le premier finalement qui va aller capter la commande va se l'attribuer et va devoir la préparer pour l'expédier et répondre aux clients donc comment on amène les magasins à faire ça généralement il y a une logique de partage du chiffre d'affaires omni-canal puisque c'est eux qui font les opérations c'est leur stock donc c'est important de revoir aussi cette méthodologie d'attribution du chiffre d'affaires entre le digital et le retail et de travailler vraiment justement de manière omni-canale et donc on va dire qu'un magasin a capté la commande donc il va la traiter avec notre interface en magasin faire un colis imprimer une étiquette de livraison avec un colissimo un chronopost ou les autres options de livraison du marché et puis finalement on va avoir une ramasse qui va être en magasin de la part du transporteur colissimo chronopost qui va venir en magasin prendre le colis et puis la cheminer vers le domicile du client selon ce qu'il a souscrit en standard ou en express donc on voit vraiment qu'on qu'on casse un peu les silos on déverrouille vraiment le potentiel de vente pour les anciennes à la fois côté retail à la fois côté digital et l'idée c'est vraiment d'interconnecter vraiment très fortement le monde du digital avec le monde du retail les principaux cas d'usage sur les projets de nos clients avec notre solution on essaie de les résumer en une slide les premiers cas d'usage c'est autour du fait d'améliorer la performance commerciale mécaniquement de faire plus de chiffres d'affaires donc ça c'est souvent le point de départ des enseignes d'améliorer leur vente donc ça passe par le fait de construire un stock unifié et de diffuser stock unifié à la fois sur l'e-commerce à la fois sur une tablette vendeur en magasin pour permettre à tous les canaux de vente de vendre le maximum de stock possible et de faire le plus de vente possible par rapport au potentiel donc ça c'est vraiment ce qu'on déploie de manière systématique j'ai envie de dire chez nos clients c'est pourquoi ils nous choisissent après on a aussi des enjeux côté client autour de l'amélioration de l'expérience e-commerce donc d'apporter plus de services sur le e-commerce aux clients finaux consommateurs donc ça passe par le fait de valoriser des services de click and collect donc du click and collect en deux heures du click and collect en quelques jours donc permettre à un client de faire un retrait magasin sur sa commande des processus d'irréservation ce qui ressemble au click and collect mais on va être dans un scénario on ne paye pas finalement la commande qu'on fait on la réserve on s'assure que le stock est disponible avant de se rendre en magasin et ensuite on sera en magasin une fois que le magasin a confirmé on sera en magasin pour essayer et convertir et puis après c'est aussi le talent des vendeurs et des vendeuses pour convertir ces irréservations en vente physique un sujet autour des retours pour fluidifier finalement l'expérience de retour sur les sites de e-commerce et puis la promesse de livraison qui est assez indispensable en fait en des projets puisque c'est ce qui permet justement de valoriser au mieux à différents endroits du parcours client en page produit en page panier les efforts que font le e-commerce le retail l'IT la supply chain pour le compte de leurs consommateurs finaux on a un enjeu aussi autour de l'expérience client en magasin donc on a parlé de la tablette vendeur de ne pas dire non à un client de lui proposer de l'accompagner sur une vente en extension de gamme mais on dépasse aussi finalement cette logique de commande puisqu'on a pas mal de nos clients notamment dans le luxe qui s'appuient sur notre solution en magasin pour avoir une expérience omni-canale vraiment 360 degrés avec du client-telling de la gestion de rendez-vous des logiques de CRM vraiment assez fortes en fait dans nos solutions donc on a vraiment tout ce côté-là pour que l'équipe de vente le personnel de vente en magasin ait un maximum d'informations sur les clients quand ils sont en magasin pour les accompagner au mieux dans leur expérience en magasin donc que ce soit sur une vente ou que ce soit sur du conseil finalement et puis après on a un dernier point autour de la logistique puisque comme on se l'est dit tout à l'heure on transforme les magasins sur de la préparation de commandes pour de la livraison pour du retrait magasin on a des clients qui sont vraiment différents les uns des autres Intersport Truffaut Bache pour ne citer qu'eux et donc les processus de préparation de commandes sur un Truffaut de 13 000 m² avec tout l'assortiment qu'on a dans ce type de magasin versus un Bache va être vraiment différent on va avoir des enjeux en termes de préparation qui vont être vraiment très différents le personnel va être différent les opérations vont être différentes et donc il faut s'adapter à ces contextes-là pour être assez simple quand c'est des vendeurs ou des vendeuses qui vont faire les opérations que ce soit rapide que ce soit efficace que ce soit simple et puis avoir des contextes un peu plus des processus un peu plus évolutifs un peu plus complexes quand on se rapproche d'opérations supply chain logistique donc pour vous donner un exemple sur un client avec lequel on travaille qui est Jules c'est un client historique un peu chez OneStock on travaille avec eux depuis 2018 donc Jules ils ont déployé avec nous le stock unifié à la fois sur leur site e-commerce à la fois sur leur tablette vendeur le bénéfice du projet c'est à peu près 20 millions d'euros sur un an pour eux ils font 20 millions d'euros de plus qu'ils ne feraient pas sans notre solution 40 à 50% des ventes e-commerce sont traitées par le stock des magasins en click and collect ou en livraison à domicile donc c'est conséquent et sur la tablette vendeur en fait ils avaient déjà une tablette vendeur Jules qui fonctionnait et qui pesait 2 à 3% du chiffre d'affaires des magasins activés sur cette tablette vendeur en poussant le stock unifié donc plus de stocks sur le même dispositif ils ont multiplié par 2 la performance commerciale donc ils sont passés à 6% et donc d'autant le chiffre d'affaires de commandes en plus sachant qu'ils ont 425 magasins 425 fois une progression de 2-3% c'est conséquent et au global en fait One Stock dans leur chiffre d'affaires global c'est 4% de leur chiffre d'affaires donc alors je pense que le chiffre d'affaires est erroné mais à coup de pas c'est pas 574 millions ça je pense que c'est le chiffre d'affaires 2019 mais ils doivent être entre 400 et 450 en 2022-2023 et puis pour finir OMS ça rime aussi avec RSE c'est des sujets sur lesquels on est beaucoup interrogés avec nos clients donc comme on se l'est dit en fait on est en capacité de calculer une promesse assez fine de l'afficher au client final sur le délai sur le coût sur l'empreinte carbone donc finalement on affiche cette information et on offre la possibilité aux clients finalement de faire leur propre choix de choisir de payer un peu plus cher ou de choisir le mode qui est le plus responsable le mode de livraison qui est le plus responsable on permet ça on permet d'optimiser en fait les coûts logistiques liés aux commandes parce que des fois on se rendait compte qu'on avait des non-sens un peu économiques sur notamment je prends l'exemple du click and collect sur un réseau de magasins de 300 magasins juste à cause de processus informatique et logistique on avait des enseignes qui répondaient à leur commande click and collect de leur client uniquement depuis le stock de l'entrepôt alors que le client avait choisi un point de retrait et peut-être que le stock était déjà dans ce point de retrait là donc le fait d'unifier les stocks et de proposer l'ensemble des stocks à la vente ça permet aussi de sourcer les stocks les plus pertinents en termes de délai de mise à disposition en termes de coût de mise à disposition donc typiquement sur une commande click and collect je choisis sur une marque le point de retrait Vosgirard je ne vais pas aller interroger l'entrepôt dans un premier temps je vais interroger le magasin de Vosgirard s'il a le stock tant mieux et on s'arrête là et on n'a pas de coût finalement d'expédition de l'entrepôt vers le magasin et on n'a pas de délai pour le client donc c'est gagnant-gagnant réduiser le nombre de produits en stock en fin de saison et diminuer les déchets donc ça ça rejoint un petit peu ce qu'on se dit d'améliorer l'écoulement des stocks grâce aux dispositifs de diminuer le résiduel finalement dans chaque magasin puisqu'on déverrouille finalement le potentiel de vente de chaque magasin en lui offrant un nombre de clients plus important au-delà de sa zone de chalandise on lui offre tous les clients aussi sur la partie digitale donc on lui permet de mieux écouler ce qui lui permet de moins renvoyer notamment dans la mode d'articles à l'entrepôt en fin de collection ce qui a un coût et donc de diminuer les déchets associés à ces emballages et puis à ce transport et enfin le dernier point c'est la reverse logistique ça c'est un point important aujourd'hui et sur les pays européens on va avoir de plus en plus de retours qui sont réalisés sur les commandes e-commerce en Allemagne c'est très important par exemple on a plus d'une commande sur deux qui est retournée par exemple sur un achat e-commerce donc c'est très important donc il y a un enjeu très fort en fait de se dire ok une fois que le client retourne sa commande où est-ce que je la remets dans le circuit quel est le point logistique qui m'assure le plus de fiabilité pour revendre ce produit après un retour est-ce que c'est l'entrepôt est-ce que c'est un autre magasin parce qu'il n'a plus de stock sur ce produit là d'autant plus quand on a des collections avec peu de profondeur donc il y a un vrai sujet finalement sur la reverse logistique pour optimiser ces processus de retour là et puis une fois que le retour est arrivé au-delà de le déclarer de l'accepter de rembourser le client mais de remettre le produit en stock au bon endroit pour qu'il continue sa vie et qu'il puisse être revendu dans un deuxième temps donc voilà pour résumer ce qu'on fait voilà en 4 points on aide les marques à mieux vendre à augmenter leur efficacité opérationnelle en magasin comme en entrepôt on permet aux clients d'être plus satisfaits on leur affiche plus d'informations on leur permet plus de facilité plus de services et puis on essaye d'agir sur sur l'environnement et de contribuer finalement aux efforts de nos clients sur ce sujet là pour l'avoir regardé Sous-titrage FR ?